Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te rénouvelle, que le Seigneur te régénère, que le Seigneur te fortifie, Alléluia, que son nom soit béni, le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, il est le véritable Dieu, Alléluia, il est le chemin, la vérité, la vie, nul ne part au Père que par lui, Jésus-Christ notre gloire, Jésus-Christ notre paque, Jésus-Christ notre rédempteur, Jésus-Christ notre sauveur, Jésus-Christ notre guide, Jésus-Christ notre conseiller, Jésus-Christ le roi des rois, l'agneau immolé, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est si merveilleux, Jésus-Christ est si bon, Jésus-Christ est si glorieux, Alléluia, que son nom soit béni, nous allons le présenter sur mon Père, je vais te dire merci pour ta présence, merci mon rocher protecteur, ma victoire, mon salut, Alléluia, nous aimons Jésus, j'aime personnellement Jésus, il a opéré de grands miracles dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, Alléluia, j'ai 27 ans, Alléluia, que son nom soit béni, au nom de Jésus-Christ est Nazareth, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, Alléluia, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est merveilleux, Alléluia, nous allons lui présenter sur mon Père, je vais te présenter sur mon, je vais te présenter sur mon, ce moment agréable, ce moment de prière, ce moment de révélation, ce moment spécial pour moi, béni sois-tu au nom de Jésus, Amen, voilà, nous allons prendre, aujourd'hui nous allons parler un peu du sang de Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché, Alléluia, nous allons prendre Matthieu 26 au verset 28, car ceci est mon sang, c'est Jésus-Christ qui parle, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, Alléluia, vous voyez, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, le sang de Jésus, il faut prendre la communion, il faut être baptisé, Alléluia, J'encourage à tous ceux qui nous écoutent d'aller à l'église, de se faire baptiser par immersion, Alléluia, Jésus-Christ est la vérité et nous sommes dans le véritable, un Pierre verset 19 qui nous dit, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, Alléluia, que tout le monde confesse le sang de Jésus, je te dis que si tu as un problème quelconque, confesse le sang de Jésus, Alléluia, Jésus, le sang de Jésus peut te guérir, tu as des problèmes de Dieu, mais le sang, tu dis, j'invoque le sang de Jésus dans mes yeux, j'applique le sang de Jésus dans mes yeux, dans ma gauche, dans mes seins, dans mon vent, dans mon utérus, dans tout est parti endommagé par l'ennemi, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus est précieux, le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus élève, le sang de Jésus nous renouvelle, le sang de Jésus nous régénère, le sang de Jésus nous fortifie, le sang de l'agneau immolé, Alléluia, tu as des problèmes d'oreilles, il faut faire le gestionnement, tu dis, j'invoque le sang de Jésus dans mes oreilles, je détruis toute maladie, toute anomalie dans mon corps, par le sang de Jésus, applique le sang de Jésus dans ton corps, applique le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans ta maison, sur ton lit partout, j'invoque le sang de Jésus, Alléluia, Alléluia, que son nom soit béni, je bénis le Seigneur de ceux qui nous a sauvés, je bénis le Seigneur de ceux qui l'est avec nous jusqu'à la fin du monde, je bénis le Seigneur de ceux qui l'est Dieu, il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ l'est, Alléluia, je bénis son nom, Jésus-Christ est ma victoire, il est mon bouclier, il est mon salut, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, un voire le sang de Jésus et tu seras guéri, Amen, le sang de Jésus, nous prenons un Jean 5, verset 8 qui dit, L'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord, Alléluia, que venez à Jésus, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, venez à Jésus, Jésus ne tue pas, c'est pas parce que quelqu'un a dit des choses sur des chrétiens, ou bien sûr, le Seigneur qu'il faut égorger la personne, j'ai entendu quelqu'un comme ça qui disait, mais ils ont blasphémé, il y a quelqu'un qui a blasphémé son Dieu, donc il faut l'égorger, et j'ai trouvé ça horrible, j'ai dit, mais Seigneur, tu nous as franchis, et nous sommes réellement libres, Jésus-Christ n'est pas venu pour tuer quelqu'un, Jésus-Christ n'est pas venu parce qu'on a dit, Jésus-Christ n'est pas Dieu qu'il faut égorger la personne qu'elle a, non, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est réel, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est la lumière véritable, notre Dieu est vivant, il est Seigneur des seignants, le roi des rois, l'agneau de Dieu immolé, Jésus-Christ est Dieu, Amen, Amen, Alléluia, que son nom soit béni, Amen, je vous ai dit que nous prions beaucoup, Dieu se révèle à nous, quand vous priez pour un sujet donné, sachez que Dieu, tu as parlé à Dieu, et Dieu va te donner le retour, Dieu va t'envoyer le retour, pourquoi ? Parce que tu lui as confié un sujet, nous confions la croix d'Ivoire au Seigneur, et Dieu se glorifie, et Dieu en retourne, voici ce qui arrive, Alléluia, que son nom soit béni, notre Dieu est tout-puissant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est venu pour nous pardonner, il a dit que ce sont les malades qui vengent les médecins, n'est-ce pas nous qui sommes dans l'église, nous sommes tous des malades, et au fur et à mesure que les jours passent, les mois passent, les années passent, le Seigneur guérit cette maladie, et nous devenons propres, Alléluia, nous devenons blancs comme la neige, Alléluia, va que Jésus-Christ ne te donne la parole, il va te purifier, il va brûler toutes les activités des ténèbres dans ta vie, et à partir de ce moment, il dit, va maintenant sur le plateau, Alléluia, que son nom soit béni, éternel, Jésus-Christ est venu pour nous pardonner, il est venu pardonner nos péchés, il est venu nous guider, il s'est offert lui-même à la croix pour nous, que son nom soit béni, notre Seigneur est la vérité, il est le véritable Dieu, que ce soit ce qui aviendra, sache que Jésus-Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde, il a dit, si tu traverses les eaux, il sera avec toi, l'eau-là ne va pas te tuer, Alléluia, les eaux ne te submergeront pas, si tu traverses le feu, il est avec toi, le feu ne te brûlera pas, Alléluia, que son nom soit béni, le sang de Jésus inonde ta vie, que le sang de Jésus bénisse ta maison, que le sang de Jésus inonde ta maison, Alléluia, réponds le sang de Jésus, envoie le sang de Jésus sur tout ce que tu as, dans ta voiture, toi qui m'écoutes, envoie le sang de Jésus dans ta voiture, sur ta voiture, envoie le sang de Jésus sur ta vie, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, Alléluia, il est Dieu, il est vraiment Dieu, il est fidèle, Alléluia, Jésus-Christ est notre conseiller, il est notre conseiller, et c'est pour ça, je te demande de t'accrocher à lui, en cette fin d'année, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ, les autres sont en train, les sorciers, les mystiques sont en train de faire des sacrifices, Alléluia, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, prie Jésus, invoque-toi, le Seigneur, l'alliance, le sang, le sang est là pour toi, le Seigneur a répandu ce sang-là, pour toi, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et tu auras la paix, et tu seras béni, et tu auras tout ce dont tu as besoin, Alléluia, que son nom soit béni, Alléluia, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays, et Dieu se glorifie, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est glorieux, Alléluia, que son nom soit béni, Amen, je bénis le Seigneur pour ça, Alléluia, voilà, hier je vous avais parlé de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur m'a montré, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens, mais c'est toute la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était devenue un marché international, et je vous avais dit ça, je sais que beaucoup ont suivi, ont écouté la vidéo d'hier, voilà, et la Côte d'Ivoire était devenue comme un marché international, mais le marché international, normalement, quand on construit un pays, quand il y a un marché international, ce sont des autochtones, ça veut dire que ce sont les Ivoiriens, eux-mêmes, qui vont faire le commerce, qui vont avoir des places, mais là je dis n'y êtes, aucun Ivoirien n'était dedans, ce sont des Libanais, des Marocains, je vous ai dit des Chinois, tout ça, qui ont pris la Côte d'Ivoire, des Pakistanais, des Indiens, des Français, et toute la Côte d'Ivoire est partagée, le Seigneur me l'a montré, le Seigneur me l'a montré, il a dit, regarde, tout est pris, tout est pris, et j'ai dit aux chrétiens, faites beaucoup attention, il faut vous écouter les révélations, dites à nos frères et soeurs, voici ce qui arrive, parce que les chrétiens seront persécutés, les enfants de Jésus-Christ seront persécutés, parce que c'est nous qui ne sommes pas sur le marché, sur le marché, il y a des femmes musulmanes, les gens du Nord, avec les autres pays limitrophes, qui sont de la même confession religieuse que les gens, nos frères du Nord, voilà, ce sont eux qui ont pris le marché, et je vous ai dit que les gens refoulaient, les Ivoiriens, les Ivoiriens qui voulaient se mettre dans le commerce, étaient refoulés, mais je vais vous te dire quelque chose, si tu es refoulé dans ton propre pays, c'est que ce n'est pas la peine, parce qu'à l'étranger, tu vas à l'étranger, tu ne veux pas aller au Liban, ou bien je ne sais pas moi, au Pakistan, ou bien en aide, pour avoir une société, ou bien un magasin, non, tu ne veux pas avoir ça, même en Mauritanie tout près ici, la Mauritanie est tout près à côté là, quand on dépasse le Burkina, on s'en va en Mauritanie là, ils ne vont jamais accepter ça, et le Seigneur me dit, regarde tes frères en Christ, regarde tes soeurs en Christ, et puis regarde l'ensemble même des Ivoiriens, mais ça faisait pitié, c'est minable, c'est méchant, j'ai vu les Ivoiriens, dans la vision, dans cette révélation, j'ai vu des Ivoiriens, qui avaient la maison qui était cassée, la maison qui était fissurée, et je voyais des maisons qui tombaient à l'embault, je voyais des... le Seigneur les a habillés, ils avaient porté des habits déchirés, voilà, il dit, ça ce sont les Ivoiriens, et les étrangers, les étrangers ce n'est pas vaner, ils ne sont pas vaners, pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont pris la Côte d'Ivoire, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas que les étrangers, je ne dis pas que les étrangers ne doivent pas s'installer en Côte d'Ivoire, je ne suis pas tribaliste, mais imaginez-vous un peu, même au Ghana, tout près là, est-ce que les Ivoiriens peuvent aller s'installer là-bas, avoir une société là-bas, je ne sais pas, au Togo, au Bénin, est-ce qu'on peut faire ça ? Tiens, mais en Côte d'Ivoire, tout est pris par les étrangers, le Seigneur me dit, regarde, et je vous avais annoncé depuis longtemps, pour ceux qui priaient avec moi avant, avant 2000, je vous avais dit que si le président Alassane venait au pouvoir, voici ce qui allait arriver à la Côte d'Ivoire, et aux Ivoiriens. Voilà, il est venu au pouvoir, il fait son travail, il travaille avec les Blancs, les Français, c'est bon, mais les Ivoiriens vont souffrir, nous allons souffrir, et beaucoup vont mourir à cause des pleurs, à cause de beaucoup de choses qu'ils ont ramassées, ils ont mis dans leur cœur, beaucoup vont mourir. Donc, je suis en train de te dire, invoque le sang dans ta maison et en Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire, nous prions, il faut invoquer le sang, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, il dit invoquer le sang, mais je vais te dire, si tu invoques le sang aussi, il faut t'élever, il faut t'élever, il faut vaquer à tes occupations, payant le pain de terre. Le Seigneur a été clair, il dit, mais ne baissez pas les bras, vous les chrétiens, travaillez ensemble, achetez de l'opin de terre, et travaillez ensemble, faites des magasins, ils vont tout prendre. Vous voyez, quand j'étais petite, j'étais petite, on était à la caserne d'Edouard, là-bas, c'est passé, c'est là-bas que nous avions grandi. Voilà, il faut dire que, il y avait, la chaîne avion. Au début, c'était, est-ce quoi ? On disait, est-ce quoi ? Maintenant, après, bon, la chaîne avion, la chaîne avion, tout se vendait dedans. Mais après, bon, on a vu qu'il n'y avait plus la chaîne avion, ça, c'est vieux, ça. voilà où tout était moche, même la boîte d'allumettes, même la vénère de la France. Aucun Ivarien n'avait le droit de faire le commerce, mais on ne va pas s'éterniser dans cette histoire de récolonisation de l'Afrique. moi, franchement, je n'en ferai pas partie. Mais, il faut prier. Voilà, il faut prier. Parce que, les contrats sont déjà signés. Le président, l'Assad, a signé des contrats parce que Dieu me l'a montré. Je vais faire l'enregistrement demain. Il a déjà signé les contrats. Et vous savez, c'est les contrats des cent ans, des deux siècles, des trois siècles, peut-être que nous serons, voilà, ce sont nos arrières, arrière, arrière, peut-être la dixième génération qui va voir ça. Voilà. Et ça va continuer. Les pleurs vont continuer. Voilà. Et je veux dire aux Ivoiriens, surtout aux chrétiens, mettons-nous ensemble et payons des terrains, des loupins des terrains. Mettons-nous ensemble et défendons-nous. Mettons-nous ensemble et crions à Dieu et payons des loupins des terrains. Construisons les églises. Allons-y de l'avant. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Il y a la souffrance qui arrive. La souffrance. La souffrance. Tu vas pleurer. Mais je vais te dire de ne pas pleurer. Rends gloire au Seigneur. Dis au Seigneur merci pour ta grâce infinie. Invoque le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire. Je vous ai dit hier que la Côte d'Ivoire sera développée sans vous. Sans nous. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler du sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus. Qu'on développe la Côte d'Ivoire. Mais je souhaite, je dis au président Alassane, de développer la Côte d'Ivoire avec les étrangers. Avec les Ivoiriens. Pardonnez. Avec tous les Ivoiriens. Je vais dire au président Alassane de nous aider aussi, d'aider les Ivoiriens. Je vais dire au président Alassane de travailler avec les Ivoiriens. Je vais dire au président de ne pas donner nos terres aux Marocains, aux autres. Je vais dire au président Alassane d'aider la Côte d'Ivoire. Je vais dire au président Alassane de faire en sorte que nos enfants aient du travail. Je vais dire au président Alassane de nous aider, d'aider la Côte d'Ivoire, d'aider les Ivoiriens. Je vais dire au président Alassane que les terres que les gens sont en train de brader, les Marocains achètent des Pakistanais tout et tout. Aucun Ivoirien n'a chez eux là-bas. Aucun Ivoirien n'a payé des terres là-bas. Même au Ghana, à côté de nous ici, aucun Ivoirien n'a payé des terres là-bas. Donc je vais dire au président Lassane de faire beaucoup attention, de nous aider d'aider la Côte d'Ivoire, d'aider l'Avent, d'aider la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de tranquillité. C'est pour ça que les Ivoiriens sont là. Ils ne disent rien. Mais que le président Lassane ouvre un peu les yeux. Compassion de tous les...